Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au SDK Happy C64. Le SDK pour créer des jeux simplement en langage de programmation, c'est sur votre Commodore C64. Alors aujourd'hui on va reprendre l'ancien code source pour afficher un sprite et déplacer un sprite avec le clavier. Mais on va remplacer les fonctions du clavier par la gestion de votre manette de jeu. Comme ça nous serons complets à ce niveau là, ça va être très cool. Alors hop, on va revenir un peu sur les fonctions du Commodore C64 et surtout de Happy C64. N'oubliez pas qu'il y a un beau manuel écrit avec amour. Tester les deux jouets iStick, nous allons voir un petit peu tout cela avant de passer à la pratique. Nous avons deux fonctions, un signé de char qui va renvoyer un un signé de char avec la fonction getJoyStick1 pour le port JoyStick1 et un signé de char getJoyStick2 pour le port du JoyStick2. C'est bien, vous avez suivi. Et comme vous avez suivi, n'oubliez pas de clocher, de mettre le petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est dit, on passe à la suite. Ensuite, nous avons quelques défagnes. Les défagnes sont très simples, c'est pour tester la direction du JoyStick voulue. Si on teste le haut, si on teste le bas, si on teste le gauche, si on teste le droite ou si on teste le bouton feu. Les défagnes, c'est très simple, c'est J pour JoyStick, tiré up pour le haut. J tiré down pour le bas. J tiré left pour la gauche. J tiré right pour la droite. J tiré fire pour, et c'est très bien, le feu. Et pour récupérer correctement votre donnée de JoyStick, attention, attention, vous faites un getJoyStick1 ou2. Et ici, ce n'est pas un égal, mais c'est un et. Et J fire pour tester le bouton feu. C'est aussi simple que ça. Ça change un petit peu du clavier, où cette fois-ci, le clavier, nous avons besoin d'un égal, un double égal, pardon. De tester une condition. En fait, on teste bien une condition, mais on réunit les deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, nous allons passer sur l'ancien code source du JoyStick, pour afficher un sprite, on se souvient. On avait géré les sprites ici. Voilà, donc on avait récupéré les commandes du clavier. Dans l'ancienne vidéo, j'avais dit, je ne comprenais pas pourquoi le KID, le KUQ, on ne pouvait pas faire de diagonale. C'est normal, parce qu'on teste qu'une seule fois le clavier. Donc, on ne teste pas QD et Q en même temps. Il y a un petit décalage. C'est pour ça qu'on ne peut pas gérer les diagonales, à mon humble avis. Et vous allez voir qu'avec le JoyStick, nous le pouvons. Alors, on va tester, par exemple, le port du JoyStick numéro 2. Alors, c'est très simple. On va remplacer get, cette fonction-là, par getJoyStick2. Et ici, on va faire gaffe, on va mettre un et. Et on va mettre, ici, on va aller tester la direction gauche. Donc, j-right. On va faire un copier-coller. Ici, on va tester la fonction gauche avec un j-left. Ici, on va tester le haut avec up. Et ici, on va tester le bas avec down. Rien à voir avec la petite sœur de Buffy contre les vampires. Ça, c'est fait. Voilà, nous avons donc notre 4 fonctions. Prêt à tester nos JoyStick. On va tester. Donc, je vais, hop. Je vais donc récupérer la source. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai été chercher ça. Happy. Voilà. Donc, c'est bien ici. Il n'y a pas de souci. Je vais lancer mon Macfile. Il va faire plaisir à Alec Mall. Et oui. Le petit bin. On va lancer le Sprite. OK. On va aller vérifier la configuration de mon émulateur. Le JoyStick 2 est activé. Oh là là. Hop là là. C'est vouloir faire trop vite. Nous sommes bien en curseur key. Donc, les flèches du clavier. Et ça fonctionne. Et cette fois-ci, je ne suis pas allé en diagonale. Il n'y a pas de souci. Là, ça fonctionne très bien. Donc, la gestion du JoyStick 2 fonctionne. On va aller tester le port numéro 1. Hop. On va sauvegarder. On va compiler. En input, on va mettre JoyStick 1 pour notre plaisir. Et là, je ne sais pas si on peut changer. Non, on ne peut pas changer ça. On verra bien après. On va lancer le Bouza. Ça va aller. Ça va aller fonctionner. Je suis en port 1. Et le port 1 fonctionne aussi. Vous pouvez voir ici que... Et voilà. C'est aussi simple que ça pour gérer les JoyStick. JoyStick. Voilà, voilà. Cette petite leçon se termine. J'espère que ça vous intéresse. Que vous allez mettre en pratique cette petite leçon. Moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle leçon sur APC64 et le SDK. pour vous apprendre d'autres choses ou d'autres choses liées au Commodore C64. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bye bye.